Aujourd'hui, présentation d'une application Shopify, SEO, donc c'est plutôt rare parce que moi de manière générale, j'aime pas du tout les applications. Je préfère travailler entre guillemets avec ma bite et mon couteau, mais pour le coup, cette application est très pratique. Elle me permet de faire beaucoup d'actions sans rien brûler, donc c'est très kiffant. Donc je vais vous la partager et on arrive tout de suite du coup sur SEO King, entre parenthèses SEO Image. Donc, tu la télécharges, tu vas sur Shopify, tu l'installes, on va refaire le parcours entre guillemets client pour que tu vois bien où ça se trouve. On va aller ici dans visiter l'app store de Shopify. Ok, on recherche du coup SEO King, tu peux faire pause, tu peux revenir en arrière, t'inquiète pas, tu peux déjà regarder comment je présente l'application et après revenir et étape par étape installer l'application. Alors SEO King se trouve ici, alors il y a plein d'images, j'en ai testé 40 000, enfin il y a plein d'applications, j'en ai testé 40 000. Après 3 ans, je pose quand même mes coronets sur SEO King, ils sont là. Ils ont renommé leur application, il y a encore 5 mois de ça, c'était un autre nom. Cette fois-ci, je pense qu'ils sont bien, ils ont bien trouvé un nom bien brandé, donc je pense qu'ils vont rester sur ce nom-là. C'est une application très complète. On va voir rapidement ce qu'ils peuvent proposer. En fait, concrètement, dans les grandes lignes, ils vont optimiser toutes les images de votre boutique. Alors, moi principalement, ça me servait et ça me sert encore. J'ai des boutiques qui ont plus de 1000 à 1300 produits. Pour le coup, j'ai une des dernières boutiques que je suis en train de créer là sur le marché français avec 8000 produits. Quand il faut optimiser ça, quand il faut optimiser les images alt, c'est chiant. Alors, je vais faire un petit topo rapide sur les images alt, je ferai une vidéo spéciale sur les images en SEO parce qu'il y a plein de tips que les gens, que les experts SEO ne partagent pas sur YouTube. Je pense qu'il est temps de mettre à jour quelques petits secrets. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça va arriver. Donc, pour les images alt, c'est très simple, tu as un produit sur Shopify, on va aller voir ça directement. On va prendre celui-ci par exemple. Et ici, on va voir notre produit. Jusque là, tout va bien. Ici, on a en fait l'image, le nom alt texte de l'image. Donc, on peut le modifier. Mais ici, par exemple, on a le nom du fichier, par exemple, comme on pourrait l'avoir sur notre PC. Ok ? Donc, je vais aller voir ici. Je vais vous prendre un truc tout con. Par exemple, on se retrouve ici. Petite photo avec ma petite Rita. Voilà, c'est bien mignon. Machin, patati patata. Mais au niveau du mot-clé, ce n'est pas intéressant. Ok ? D'un point de vue SEO, ce n'est pas sexy. Et quand on va rentrer une image sur Shopify avec un nom comme ça, ça peut avoir des répercussions négatives pour le SEO. Alors, ce n'est pas partir avec deux bras, deux jambes en moins. C'est des petites actions pas faites qui sont à corriger, j'ai envie de dire. Donc, premièrement, quand tu as une photo sur ton PC ou quand tu ramènes des produits d'Aliexpress, moi, ce que je t'inviterais à faire, ce serait de télécharger l'image. Why not ? Et de la remettre après. Donc là, c'est un petit gros sac. Moi, je fais ce gros sac sur la home page principalement. Je vais aller ici tout simplement renommer. Admettons que ce soit, je ne sais pas, un bracelet chat. Voilà, un bracelet. Bracelet chat mignon. Alors, rapidement. Je ne sais même pas comment on écrit chat mignon. Tout va bien. Admettons que ce soit ça. Tu peux faire avec un format comme ça ou tu peux faire avec un format avec les tirés. Google, il ne voit pas la différence. Ok ? Donc, tu peux faire comme ça. Il y a une autre option. Tu vas dans... On va remonter un petit peu. Hop là. Tu vas aller dans propriété. Tu vas aller dans détail. Et ici, tu vois qu'il y a plein de cases à cocher pour donner de l'info à Google. Google, c'est Pacman. Google, c'est un bouffeur de mots-clés. Il ne fait que ça. Il adore les mots-clés. Donc, là, on a une option pour lui donner encore plus de mots-clés. Donc, ici, on peut dire... Photo... Bracelet chat mignon. Bref, je pense que tu as compris, du coup, le truc sympa qu'il y a à faire. On a titre, sujet. Tu peux mettre une note. Tag. Commente. Bracelet tag. Hop là, j'ai oublié. Je suis allé trop vite. Tag, auteur, le nom de la boutique. Chat mignon. Chat mignon, la date, la date où la photo a été prise, la date où ça a été posé. Le copywriting, ces informations-là, c'est des informations que Google va adorer afficher sur Google Images. Il faut savoir que Google, quand il a le choix entre une image d'un bracelet chat avec beaucoup d'informations et une image avec un bracelet chat, chat, je vais arriver à pas zozoter. Et une image avec un bracelet chat sans informations, il va prendre l'information. Google est un bouffeur de mots-clés. Donc, c'est un petit détail. Je referai une vidéo là-dessus. N'hésite pas à t'abonner à liker encore une fois parce que je ferai une vidéo spéciale sur cette partie-là. Mais, du coup, on va en revenir à la partie ice walking. Ici, on voit qu'on est déjà quand même optimisé par rapport à ça et ça. C'est pas moi qui l'ai fait manuellement. J'ai la flemme, il y a 800 produits sur cette boutique. J'ai clairement pas que ça à foutre que d'aller renommer les images à la main. Je préfère, j'ai des prestataires qui travaillent pour moi qui pourraient le faire. Mais je préfère les payer pour d'autres choses plus rentables en termes d'investissement en temps. Et pour le coup, là, on a un robot qui fait tout. Et c'est pas cher. Donc, SEO King, Paua, on va aller voir SEO King. En gros, il optimise tout ça. Il optimise les deux phases de renommage des images. Il va optimiser la phase à le texte et il va aller optimiser la phase renommage d'images. Donc, très sexy. Il nous fait gagner du temps et ça, j'adore et je suis obligé de vous le présenter. Il n'y a pas d'affiliation, zéro bullshit. Vous avez vos petits doigts, vous tapez sur Google et vous l'installez. Je ne gagne rien à vous proposer ça. Donc, on va aller voir tout de suite SEO King pour rentrer un petit peu sur l'application. C'est une application très sympa. Je la valide. Vraiment sympa. Automatique. Il n'y a rien à dire. Donc, on est sur SEO King. Je vais vous présenter rapidement le bordel. Donc, là, il nous dit qu'on a 714 produits. Il y a 5 717 images. J'ai clairement autre chose à foutre que d'aller faire ça manuellement. Ça aurait coûté, j'ai envie de dire 100 balles. Je l'aurais fait. Ça ne coûte pas 100 balles. Il y en a pour plus ou moins 10 euros maximum. Donc, voilà. Photo Editor. Première option. À quoi sert le Photo Editor ? Donc, ici, on a notre produit. Sur Photo Editor, ce qu'on va pouvoir faire, c'est premièrement modifier la taille des images. Alors, je vous invite à modifier ça et à mettre en 800 par 800. De manière générale, il me semble que c'est réglé à 800 par 800. Au moins, toutes les images de votre site seront en format 800 par 800. C'est le format le plus optimisé. Que ça soit sur mobile ou sur PC. C'est le cul entre les deux chaises. Donc, c'est parfait. Sur les téléphones mobiles, ça sera parfait. Sur les PC, ça sera parfait. 800 par 800. On retient bien ça. Ensuite, on peut ajouter des bords. Why not ? Je ne suis pas trop fan, mais tu peux faire un petit branding au niveau de tes images. Je déconseille, mais ça peut se faire. Tu peux ajouter un logo. Si tu vois que Viking Store, toutes les images du site ont ce logo ici et ce logo ici, ce n'est pas moi qui me suis fait chier à le faire. C'est SEO King qui a travaillé gentiment et presque gratuitement pour le faire pour moi. Donc voilà. J'ai entre guillemets du coup sélectionné un logo sur mon PC. On peut le voir ici d'ailleurs pour le coup. Il est ici. On peut régler la position à laquelle il va apparaître. Par exemple, on va avoir visibility. Je vais mettre 20%. Il est un petit peu transparent, etc. Scale, ça va être la taille. Je pense qu'il y a une option en français. Scale, ça va être la dimension. On peut mettre par exemple, ça me semble plutôt bien, 30%. Pas trop gros. L'image de marque est visible. Donc voilà pour cette partie-là. C'est vraiment top. Ça optimise tout ça. Ensuite, on va avoir d'autres options. Donc je vais recliquer sur cette partie-là pour la fermer. On va voir les shop data. Ça concrètement, je ne l'utilise pas. On peut faire un scan pour voir s'il y a de l'optimisation à faire. Google Performance. Pareil. Ce niveau-là, je maîtrise Google. Ça ne m'intéresse pas d'aller demander à une application comment se passe mon SEO. Donc tu peux tester. Je ne suis pas contre. Tu vois, il peut dire par exemple, quels sont tes produits les plus recherchés ? Quels sont tes mots-clés les plus recherchés ? Ça peut être intéressant. Peut-être que pour le coup, je n'ai jamais utilisé ça. Mais peut-être que le jour où je testerai, je ne pourrai plus m'en passer. Qui sait ? Les alt text. Voilà la partie intéressante avec les images. Alt text, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je te laisserai découvrir si c'est en anglais. Tu peux tout simplement prendre ça. Si tu ne sais pas lire l'anglais, tu vas sur Zipel. Et tu fais traduction. Internet, c'est là. L'Internet, c'est le futur. Donc tu peux gagner du temps sans parler une langue. Tu peux aller apprendre le SEO sur des sites indiens. C'est ce que j'ai fait. Et utiliser la traduction. Ok ? Donc, voilà pour ça. Comment ça se passe pour l'optimisation des images ? Donc, c'est très con. Ici, en fait, il va y avoir le template de toute l'optimisation de tes images, ton site. Donc, il va partir, enfin, moi, je vais t'inviter à partir d'un format très simple. C'est tout simplement le product title. C'est aussi simple que ça. Le type de ton produit va être envoyé en parallèle vers le nom de tes images alt. Comme ça, tu sais que ça sera des bonnes images alt. Tu peux également faire un truc sympa. C'est, alors, on va mettre une petite barre. Tu peux ajouter une barre. Voilà. Boum. Sympa. Et ici, tu vas ajouter le vendeur. Comme ça, ça sera nom du produit. On a un exemple ici. C'est parfait. Anciennement, c'était ça. Maintenant, ça sera ça. Une pièce. Viking Runes. Spiral Bates. Slash. Fin barre. Viking Store. Boum. C'est plié. C'est propre. On a le branding. L'image de marque. En plus, c'est un Perfect Mage, le mot-clé de ma marque. Donc, on va être tagué encore plus sur Viking Store. C'est parfait. Et puis là, on va optimiser, du coup, l'URL, le mot-clé pour notre produit. Donc, voilà pour la partie, j'ai envie de te dire, la plus intéressante de SEO King, à mon humble avis. Les products MetaTitle. Alors là, moi, j'y touche pas. Mais en fait, on va pouvoir modifier, pareil, en bulk, en massif, toutes les URL de nos produits. Donc, tu peux bosser de manière bourrin sur ton site pendant quelques mois. Tu vas rentrer 500 produits. Et à la fin, tu appuies, en fait, tu mets en place la petite cerise sur le gâteau et tu installes SEO King. Là, actuellement, si tu as déjà une boutique Shopify, eh bien, peut-être que ce tool-là va te faire un putain de game changer. Peut-être que tu vas l'installer. Tu vas mettre en place tout ce que je te dis là. Tu vas renommer toutes tes images. Donc, demain, ça sera comme ça. Tu vas le faire tout de suite. Dès demain, toutes tes images de ton site seront optimisées. Toutes tes méta-descriptions seront optimisées. Avec un format de ce type-là, par exemple, nom du site, branding, boum, produits. Là, tu vois, ça peut être pas mal. Ensuite, on va aller sur une autre partie. Jisun LD. Pour le coup, je mets une croix là-dessus. Et j'ai une application qui va apparaître dans les prochaines vidéos. Donc, encore une fois, abonne-toi. N'hésite pas à liker. Parce que pour le coup, la vidéo va tomber. Et j'ai une application qui est gratuite, qui est vraiment sympa. Qui fait toute la partie Jisun LD. Alors, petite parenthèse, ça va être pour le partage des micro-data pour Google. Par exemple, les étoiles qui vont apparaître sur les moteurs de recherche. On va voir ton produit sur les moteurs de recherche. On va voir le nombre d'avis clients. Les informations en stock, disponibles, etc. C'est la partie Jisun LD. On en reparle dans une prochaine vidéo. On ferme ça. Photo File Name. Donc, voilà. La petite couille dans le pâté qu'on avait par rapport aux optimisations de nos images. Par rapport à, comme je te l'avais montré ici, ma petite Rita et moi avec nos images pas optimisées. Et bien, si on veut les optimiser, il va falloir qu'on passe par Photo File Name. Donc, ça va être très simple. Là, tu vois que c'est un bordel sans nom. On va modifier ça. Donc, boum, boum. Boum, boum. On va tout simplement mettre le même délire. Donc, on va laisser comme ça. Je crois qu'on a pas besoin de se faire chier. On va tout simplement mettre Product Title. Qu'est-ce qu'on vend ? Boum, on vend ça. Basta. C'est plié. Parce que là, tu vois, pour le coup, c'est pas optimisé. J'avais fait une première optimisation au début. On a une pièce Viking Runes, Spiral Beds, Beds, Rings, Bird, Hair. J'arrive plus à le prononcer. C'est pas assez optimisé. Pour le coup, on met le titre et c'est plié. OK ? Donc, voilà pour le Photo File Name. Product Meta Description. Je t'inviterai pas trop à y toucher. OK ? Tu peux le faire manuellement. C'est mieux de le faire manuellement. Bref. On passe un next. Auto-optimisère. Donc là, pour le coup, on n'y touche pas. Pareil, Sitemap. Je te partage une application pour la partie Sitemap. Vraiment très sympa, puissante et vraiment facile de mise en place. Encore une fois, abonne-toi. Je suis pas là en mode promotion, mais abonne-toi parce que c'est sur la chaîne. Top Ranking Stat. Concrètement, ça, on s'en fout. C'est du blabla, mais tu peux toujours checker. C'est pas une application pourrie, donc je pense que ça peut avoir une utilité. Ici, Product Title. Pareil, on va pouvoir optimiser le Product Title. Mais à partir de quoi on va partir ? À partir de quoi on va baser notre travail ? J'ai rien de te dire. On va baser tout notre travail pour l'optimisation des images sur notre Product Title. Donc, si t'arrives là-dessus avec tes noms de produits, pardon, je parle en anglais. Si tes noms de produits ne sont pas optimisés, optimise-les en premier. J'ai rien de te dire. C'est la première chose à optimiser. C'est un petit peu ta porte d'entrée vers ton site. Ton nom de produit et ton URL sur ton site, c'est ta porte d'entrée. Donc, c'est le premier truc à optimiser. Quand tu rapportes des produits sur ta boutique, que ce soit des produits sourcés via des fournisseurs sans faire de dropshipping ou alors des produits sourcés via AliExpress, Etsy ou autre, premier truc à faire, le nom du produit. C'est le panneau pour Google. Google, c'est une bagnole sur l'autoroute. S'ils ne voient pas ton nom de produit bien ciblé, il n'ira jamais t'amener des clients là où tu veux les recevoir. OK ? Voilà pour Product Title. Fast SEO Editor. Et bien en fait, on peut optimiser de manière rapide nos produits. Là, tu vois, on est à la page 1. Admettons que tu rentres 500 produits demain, tu te dis OK, vas-y, là, pendant deux jours, je ne fais que ça. Boum, et bien tu peux arriver ici. Boum, optimiser tous tes produits. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais ça peut être pas mal. Product URL, là, c'est pas mal. Parce que pourquoi ? Tu peux optimiser toutes les URL de tes produits. Encore une fois, tant qu'on part sur un Product Title optimisé, tu peux arriver sur SEO King et de manière automatique, robotisée, sans rien branler, le robot, il va modifier tes URL en remplaçant les URL éclatées de Shopify. C'est comme ça, c'est à ça que ça ressemblera quand tu recevras tes produits de AliExpress ou des produits sourcés. Tu auras 20 PC, pack, silver, gold, dropshipping, delivery, fast, machin. Et tu vas pouvoir le remplacer par, comme je te l'ai dit, ta première optimisation à faire qui est le Product Title. Donc, voilà pour les produits URL. Compresse photo, pareil, il va pouvoir compresser tes photos. C'est super intéressant, c'est automatique, tu n'as rien à faire. Ils compressent tes photos, elles sont plus rapides à charger. C'est génial, c'est la vie, on ne fait rien, ça fonctionne. Keyword, pour le coup, ça, non, c'est trop, je n'en ai pas besoin parce que je sais quel mot clé je vise. Artificial intelligence, j'ai tendance à éviter de conseiller aux gens d'utiliser ce truc-là. Là, c'est faire trop confiance au robot. On est encore là à maîtriser ce concept-là. C'est nous, les brainstormers, à choisir quel produit, quelle thématique on cible. Laissons pas trop le robot jouer avec notre stratégie marketing et tout, ok ? Et voilà, Broken Link, il peut réparer les Broken Link également. Donc, c'est génial, c'est vraiment kiffant. Je ne vais pas tarder à arrêter là parce que pour le coup, on a 17 minutes. C'est beaucoup trop. Donc, je pense qu'on est bon. Je vois qu'il y a un affilié de programme. Donc, éventuellement, pour le coup, je t'avais dit que je ne ferais pas d'affiliation. Éventuellement, je pense que je mettrais peut-être un lien d'affiliation. Et je vais voir ce que ça donne. Tu n'es pas obligé de cliquer. Si tu n'as pas envie, tu fais ce que tu veux. Et puis, tu prends ton mot-clé, tu vas sur Google et tu le tapes et tu ne passes pas par mon lien d'affiliation. Je m'en fous. C'est juste, voilà, je veux tester. Voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as coché toutes les cases, que tu as validé. Donc, en gros, imaginons que tu veuilles optimiser les alt text. Ici, tu cliques sur On ou Off. Tu cliques sur On une fois que tu as choisi comment procéder au template. Et puis, tu arrives ici. Tu fais Optimize Now. Ça va te présenter ici toutes les choses que ça va optimiser. Donc, en gros, un coche, les choses à faire, une croix, ça ne sera pas fait. Tu arrives ici. Tu peux accélérer le speed, le chargement, enfin la mise en action des tâches que tu souhaites faire. Le prix va augmenter. On a 3 dollars en plus. Ça fait plus ou moins 2,30 euros, etc. On ne touche pas à l'intelligence artificielle. Je t'invite fortement. Et ici, tu vois que tu as plusieurs options. Donc, je te laisse lire, faire la traduction. Mais concrètement, ici, tu fais un paiement en one shot. Tout sera fait demain. Tout sera terminé demain. C'est plus ou moins 8 balles. En gros, vu qu'on a utilisé ça, ça sera plus ou moins du coup 12, 13 dollars. Tu peux payer également en mensuel. Moi, j'évite de trop avoir de dépenses mensuelles. Tu peux payer en mensuel. Dans mon programme SEO Army, c'est une formation complète sur le dropshipping et le SEO et même le e-commerce. J'invite mes membres à éviter de dépenser un maximum d'oseille. Les gens payent pour rejoindre mon programme. Je leur dis, ok, tu as rejoint. Je te file tous les tools, tous les outils pour envoyer du steak sur Google et sur les autres moteurs de recherche sans dépenser un brin d'oseille. Et du coup, je t'invite, même si tu ne fais pas partie du programme, à éviter de dépenser trop d'oseille. Le SEO, c'est gratuit. C'est ça la force, tu vois. Donc, voilà. Paye en one shot. Et puis après, c'est plié. Tu peux même désinstaller l'application. Voilà, j'espère que c'est ok pour toi. J'espère que tu as kiffé ce petit tool. J'espère que tu ne me connaissais pas et que du coup, tu veux être très reconnaissant envers moi. Et bien, pour me remercier, je ne te demande qu'un seul truc. Abonne-toi, like la vidéo, commente pour donner des points de vue. Si tu as des applications également que tu utilises, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je pourrais les tester et faire des vidéos pour donner mon avis par rapport à ces applications-là. Je te souhaite une excellente journée. Charbonne, parce que sur Google et en SEO, c'est le temps qui va te donner des résultats et les actions. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.